Dylan Siraj, j'ai 27 ans, je suis au club de Libonde depuis trois ans, je suis joueur de l'équipe première des seniors garçons, j'entue le groupe des filles, j'avais un peu mis les pieds dedans l'année dernière à mi-saison pour épauler Xavier Thomas, il avait parti pour des raisons professionnelles donc dans la continuité de l'année dernière il était assez logique que ce soit moi qui reprenne l'effectif. C'était tout à fait honorable, on était neuf sans gardienne donc effectivement on a mené 45 minutes le match et après physiquement on est un peu explosé mais il y a eu beaucoup de bonnes choses notamment dans la défense, on a travaillé deux dispositifs qu'on n'a pas vu encore en séance, ça notait la deuxième semaine de prépa, on travaillait surtout physiquement et on a un peu vu la montée de balle mais c'est tout ce qu'on a fait pour l'instant balistiquement donc il y a beaucoup beaucoup de bonnes choses sans avoir réellement travaillé en balistiquement. Une première étape avec beaucoup d'impact ? Je suis d'accord, moi j'avais un peu peur en arrivant avec l'effectif faible que j'avais mais les filles ils sont vraiment enfilés et c'est peut-être ça qui nous a fait mal en seconde période mais c'est l'objectif vraiment de tout laisser sur le terrain et les intentions qu'elles ont mises et dans l'envie il n'y avait rien à redire, c'est très très positif. Donc maintenant la prépa va se poursuivre, sur quelle base ? Alors là on va continuer le physique mais à moindre échelle, sur une séance de 1h30-2h on va faire 20-30 minutes de physique et après on va s'attaquer au handball, un peu sur un cycle défensif parce que je pense que au vu de notre projet de jeu c'est important de passer par là et puis on aura quasiment tous les jeudis jusqu'à la reprise du championnat un match amical. Je ne vais pas être trop différent des autres de ce que je vois mais défendre fort et monter la balle avec des intentions défensives de récupérer la balle. Je ne veux pas qu'on soit dans l'idée d'encaisser un tir et faire en sorte que la Gardenne fasse l'arrêt, juste qu'on ait des intentions de récupération de balle pour la monter et se récompenser par des buts faciles. En même temps vous avez aussi des filles capables de shooter de loin ? Exactement bien sûr, le projet de jeu c'est de défendre fort et monter la balle mais on n'est pas de côté l'attaque passée. On a des filles cette année avec les recrues etc, des filles manoeuvrières, des tirages de loin etc. Rappelons que vous avez été repêché fin juillet pour réintégrer la Pré-Nationale, est-ce que ça a impacté les recrues ? Exactement, la bonne nouvelle elle est là même s'il n'y a pas le mérite sportif, on a pris ça comme une bonne nouvelle et c'est vachement bien de rester en Pré-Nationale. Je pense que le groupe le méritait quand même parce que c'est un groupe de qualité. Ce qu'il y a à noter c'est que c'est très honorable de leur part, mais toutes les filles, que ce soit les recrues ou celles qui sont restées, qu'ont dit oui à continuer l'aventure, qu'on soit en Région Excellence avant de savoir qu'on était en Pré-Nationale. Donc ça c'est vraiment un gros point positif. Après on a pris la nouvelle et effectivement ça a permis aux filles que je suis allé essayer de chercher dans le recrutement de dire oui plus facilement. Avec quelles ambitions ? Alors les ambitions on n'en a pas trop parlé, on va faire une réunion ensemble parce qu'on jongle un peu avec celles qui sont en vacances, celles qui travaillent de saison, etc. Donc quand on sera au complet on va faire une réunion, on se se dira clairement les choses, mais j'aimerais qu'à la trêve au mois de décembre on soit dans le top 6, ce serait vraiment très très bien et ensuite on se privera de rien en fonction de la journée. ma maintien assez tôt ce serait vachement bien.